Bonjour et bienvenue à cette présentation du groupe Solid Experience. Mon nom est Alain Proveau de Solid Experts. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis représentant technique de Solid Experts depuis les huit dernières années. Donc aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter une formation des outils experts, mais c'est une formation spéciale, c'est une formation expresse. Pourquoi? Parce que là, c'est pour vous introduire nos outils, que vous sachiez qu'ils sont là. Ils sont là pour vous aider et naturellement, comme les autres formations pour tous nos produits, que ce soit SolidWorks ou les compléments, on a des formations approfondies pour ces derniers. Donc, c'est la même chose avec les outils experts. Le but de la présentation, c'est de vous faire connaître nos outils, de savoir qu'ils sont là, qu'ils sont quand même assez simples d'utilisation, mais que si jamais vous avez besoin d'une formation approfondie, il est possible aussi d'en suivre eux. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on va avoir dans notre présentation aujourd'hui. Naturellement, la mise en place des outils, qui est quand même très simple. On va faire un survol des outils, mais on va voir aussi des exemples de ces outils. Donc, une chose à ne pas oublier, naturellement, c'est nos différents portails. Sur nos portails, que ce soit MonExpert 3D ou sur le portail de SolidExpert Portal, différents outils sont disponibles pour vous. Donc, des librairies téléchargées, des choses comme ça. On a naturellement notre chaîne YouTube. Sans oublier, naturellement, notre adresse courriel pour le soutien et le numéro de notre ligne directe, puisque nos outils sont aussi inclus dans votre soutien à travers tout ça. Naturellement, une chose importante pour débuter, c'est une fois téléchargées, décompressées, installées les outils, il faut les activer. On peut aller dans l'assistant d'activation à ce moment-là, dans le répertoire. On a inscrit notre numéro de série et un petit clic sur « Activer », c'est terminé. Ça va prendre un gros cinq minutes, c'est tout. Donc, c'est vraiment très simple au niveau de l'activation. Ça a été dans nos améliorations de produits. Donc, vraiment, maintenant, c'est le moment de faire le tour de nos outils. On va voir plusieurs outils dans cette présentation. J'espère qu'à travers celle-ci, vous pourrez trouver un, deux, trois produits qui feront de votre quotidien une tâche encore plus agréable à accomplir, puisqu'elle sera beaucoup plus simple. Le premier outil, bien, ce serait Impression Expert. Impression Expert vient pallier une problématique qu'on a à l'intérieur de SolidWorks. La fameuse problématique de « Je veux imprimer, je veux imprimer les mises en plan. » Je dois imprimer une mise en plan à la fois. Donc, à l'intérieur de notre outil, maintenant, on va pouvoir configurer nos imprimantes. Et là, comme vous pouvez voir, que ce soit du format A, B, C, D, ou même une imprimante sur pied pour les très, très, très grandes feuilles, je vais pouvoir configurer ces imprimantes-là dans notre outil. Je vais pouvoir configurer les fonds de plan, puisque je vais même pouvoir faire des changements de fonds de plan, si je le désire. Je vais pouvoir déjà organiser en compagnie, si je le désire, également, avec différents paramètres, comme vous pouvez voir, sur la Brother, la compagnie A, les types de feuilles que je veux pouvoir imprimer sur celle-ci, et avec les paramètres que je désire. Est-ce que je veux l'impression avec l'échelle au mieux? Est-ce que je veux avoir un autre type d'échelle? Est-ce que je veux que ce soit en couleur, en noir et blanc? Je vais pouvoir tout paramétrer ça. Et quand je vais choisir soit un fichier ou des fichiers à imprimer, ou un dossier complet de projet, celui-ci va pouvoir faire la découverte de toutes les mises en plan et distribuer les mises en plan aux bonnes imprimantes pour faire l'impression. Je peux même exclure des feuilles à l'impression si je le désire. Donc, comme vous pouvez voir, cet outil-là, je suis persuadé qu'il va vous amener à un niveau d'efficacité qu'en ce moment, malheureusement, dans SolidWorks, on ne peut pas avoir. On passera donc maintenant à notre prochain outil, et celui-ci, c'est PropExpert. PropExpert, bien, un autre petit outil qui est très pratique pour soit corriger des propriétés, soit ajouter des propriétés sur un des fichiers ou un dossier complet, de la même manière que mon autre outil. Donc, c'est-à-dire, il est capable de travailler avec la flexibilité dont j'ai besoin pour exécuter la tâche que je désire faire. Moi ici, par exemple, je vais travailler sur le document actif. Donc, je peux capturer le document actif, et à ce moment-là, je vais pouvoir pousser une modification sur une propriété à travers, justement, le document actif. C'est-à-dire, l'assemblage qu'on a vu, bien, je veux aller modifier la propriété peinture. Pourquoi? Parce que j'ai changé de fournisseur, puis bien, je veux que lorsque ça va se ramasser sur les mises en plan plus tard, bien, je vais avoir le bon fournisseur sur peut-être la mise en plan. Donc, ici, je vais y aller d'une manière moins globale. Donc, je vais choisir spécifiquement les fichiers sur lesquels je désire transformer ou ajouter une propriété. Donc, comme vous pouvez voir, je le fais ici. La fameuse astérisque, lui, va faire la recherche et va faire le remplacement si jamais il trouve la propriété que j'ai spécifiée. Donc, on voit rapidement une liste sur lesquelles la modification a été exécutée. On va aller voir. On va aller voir sur la poignée, l'élément de notre poignée, au niveau de la propriété et voilà, elle a été ajoutée. Fantastique! Donc, un document qui n'avait pas cette propriété, maintenant, a eu cette propriété d'ajouté et sur le corps de mon assemblage, bien, vous allez remarquer que j'avais une autre propriété avant qui était nommée différemment. Maintenant, elle a été corrigée. Donc, une étape m'a permis de travailler sur, imaginez, soit un assemblage, soit un dossier complet si c'est ce que j'ai besoin de faire. Comme je vous disais, le but, c'est de trouver un outil ou deux qui va faire que votre quotidien à l'ingénierie, à la conception, va être grandement accéléré avec le temps. Fait qu'imaginez, là, des minutes sauvées à chaque semaine, à chaque jour, à chaque mois, combien de temps par année vous allez sauver. Mon prochain outil, ce serait Références Experts. Références Experts, lui, va faire en sorte que je vais pouvoir travailler comme si c'était un pack-and-go, mais survitaminé. Alors, la même chose que les autres outils, beaucoup de mes outils peuvent travailler même si je n'ai aucun document ouvert dans SolidWorks. Alors, ici, j'ai démarré mon Références Experts, je vais aller me choisir ici un dossier, et dans ce dossier, j'ai un assemblage. À l'intérieur de ça, il va déjà comprendre qu'il y a des textures, des mises en plan, des composantes, assemblage. Il y aurait pu avoir aussi des sous-assemblages naturellement. Et puis là, on va avoir la prévisualisation de nos composants au besoin, les chemins de nos fichiers, voir si tout est correct. Un peu comme dans Pack-and-go, mais d'une manière beaucoup plus visuelle et flexible. Je veux ajouter un préfixe ou un suffixe, je peux le faire. Je veux ajouter une propriété ou en enlever une, ou la corriger, je vais pouvoir le faire. Donc, tout ça, comme vous pouvez le voir, c'est une manière extrêmement efficace de travailler avec Références Experts. Donc, ici, je vais vouloir ajouter une action. C'est quoi l'action que j'ajoute? Bien, je vais ajouter une nouvelle propriété, surtout les composants de mon nouvel assemblage, parce que c'est comme un enregistré sous, on est en train de faire. C'est pour ça qu'on prendrait Pack-and-go. C'est pour ça qu'on pourrait prendre Références Experts. Donc, ici, vous voyez, je veux toujours remplir la nouvelle propriété sur mes composants. Je vais aller choisir, vérifier l'emplacement de mon dossier. Est-ce que c'est le bon emplacement? Donc, voilà le nouvel emplacement de ma copie. Donc, oui, je vais lancer le traitement, puis vous voyez, en vert, j'ai déjà les résultats, là où il y a eu des modifications qui ont été apportées. On va aller l'ouvrir, puis on va aller vérifier, voir si ma propriété a été ajoutée maintenant, comme je le désirais. Donc, dans mon boîtier, je voulais ajouter une propriété. On voit que le nom a été changé, et ma propriété peinture a été ajoutée. Donc, Références Experts, je suis persuadé qu'il va pouvoir vous aider au quotidien sans problème. On va retourner à notre liste et vérifier le prochain outil. Donc, le prochain outil que je veux vous parler, vous présenter, c'est Save Expert. Save Expert sera l'outil qui va nous permettre, justement, de pouvoir exécuter des actions à la sauvegarde. Un Save Expert, qu'est-ce que je veux qu'il me fasse? Peut-être démarrer vers Composer, peut-être transformer des fichiers en IGS, en Step, toutes sortes de transformations de fichiers comme ça. Donc, je vais pouvoir, dans Save Expert, créer des actions que je voudrais réaliser. Donc, par exemple, je vais nommer l'action que je veux faire, et je vais pouvoir décider c'est quoi mon format d'exportation. Comme vous pouvez voir, je vais pouvoir appliquer cette action sur ce que je désire. Est-ce que c'est une pièce, un assemblage, une mise en plan, donc, ou les trois pour décider que c'est à tous les types de fichiers. Donc, je vais pouvoir créer mon action, comme ceci. Donc, ici, moi, c'est... Comme vous pouvez voir, je suis même capable d'aller activer des macros grâce à ça. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est aller choisir une de mes macros si je le désire. Et puis là, ici, moi, qu'est-ce que je désire faire? Par exemple, si c'est au niveau d'une mise en plan que je veux la transformer en PDF, ben, peut-être que je voudrais même changer le format de la mise en plan ou changer le fond de plan. Donc, c'est des actions que je pourrais réaliser avec SaveXpert. Donc, ici, mon exportation va être faite même en DWG. J'ai besoin d'avoir un DWG. Ou PDF. Donc, vraiment toutes sortes de types d'actions possibles à faire. Et encore une fois, avec la même flexibilité que les autres outils que j'ai. sur un dossier, sur un fichier ou des fichiers. Donc, cet outil-là va vous permettre de pouvoir réaliser des actions rapidement. Puisqu'une fois que c'est configuré, dès que je vais faire SaveXpert, je n'ai qu'à le lancer et il va réaliser l'action que je vais faire. Je n'ai pas besoin de recommencer tous mes paramètres. Prochain outil, peut-être un outil un peu plus spécifique pour le domaine du bois. Mais, c'est un outil qui est quand même bien apprécié dans le domaine. Donc, cet outil-là, il va me servir à pouvoir calculer des bandes de champs, à insérer des codes pour nos bandes de champs. Peut-être symboliser et adresser sur les mises en plan également. Créer des tableaux, des choses comme ça. Donc, dans mon modèle, je vais pouvoir choisir la tangente, les arrêtes de mon modèle qui vont devenir la référence de bandes de champs. Je ne ferai pas tout le modèle, c'est juste pour donner un petit exemple ici. Et comme vous pouvez voir, je peux me créer une liste de types de bandes de champs que je peux utiliser. Donc ici, par exemple, j'en ai pris une très large, un demi-pouce. Et voilà, j'ai même la possibilité de mettre un pourcentage excédentaire pour être certain que je n'arrive pas trop à court avec ma bande de champs lorsqu'elle sera appliquée. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est dans le fichier. Et maintenant, comme vous allez pouvoir le constater, je vais pouvoir me réaliser une mise en plan spécifique pour ma bande de champs. Et naturellement, j'ai mon tableau de référence de bandes de champs. J'ai les bulles qui vont être associées maintenant à ce tableau. Et je vais pouvoir également personnaliser ici mes bulles pour l'utilisation, pour identifier mes bandes de champs correctement. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai un type de bulles triangulaire avec le code de mon type de bande de champs que j'utilise dans ce modèle. Mais ça, c'est personnalisable, naturellement, puisque ça reste un outil avec les valeurs ajoutées SolidWorks. Donc, je suis persuadé qu'Agexpert pourrait vous être utile si c'est dans votre domaine. Donc, on va aller voir, dans notre liste d'outils, passer à notre prochain exemple. Pour notre prochain exemple, dans le domaine de mes canaux soudés, bien, on a une problématique qui est bien naturellement connue. C'est, mon Dieu, les longueurs de profil. Comment je vais calculer mes longueurs de profil à l'intérieur de nos outils, BeamCodeXpert va vous sauver une tonne de temps, puisqu'ici, le but, c'est d'utiliser une propriété à travers des profilés configurés. Il va travailler sur la table de mes canaux soudés. Donc, moi, ici, je vais pouvoir sélectionner la table pour qu'elle soit traitée. Mais avant de faire ça, on va aller voir un peu comment est-ce qu'on va gérer à l'intérieur de l'outil. Donc, on remarque que j'ai un code ERP, moi, que j'utilise au niveau de la propriété pour faire mon calcul, puis le Material Land. J'ai même mon trait ici que je peux personnaliser. Donc, je vais pouvoir mettre la largeur de trait ici que j'ai besoin. Je peux travailler en millimètres, en pouces, ça n'a pas l'importance. Une fois que c'est fait, bien, je choisis le type de profilé ou de longueur de commande de profilé. Je devrais plutôt dire, ici, par exemple, c'est des 5 mètres de profilé, puisque cette fois, je travaillais en mètres. Donc, on repère tous les profilés automatiquement. Je peux définir la quantité à produire de mon projet. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 10, ça n'a pas l'importance. Il va calculer les longueurs pour moi. Il va définir quels seront les items à couper dans chacune des poutres, optimiser à cause de mon trait ici. Et également, par la suite, il va pouvoir également me donner un compte-rendu graphique que je pourrais imprimer pour l'atelier. Comme ça, la personne en charge de la découpe va savoir exactement quel item couper dans la longueur de profilé et ainsi être assuré d'avoir la meilleure optimisation de mes poutres. Donc, je suis persuadé que BeamCode Expert sera l'outil vraiment qu'il vous faut pour arriver à des meilleurs résultats et extrêmement rapidement à vos commandes pour les profilés. Donc, on continue dans notre course aux outils experts. Prochain outil, c'est un outil de mise à l'échelle. L'outil de mise à l'échelle, c'est un petit outil qui est là pour nous permettre de rapidement changer de dimension un modèle dans SolidWorks. Donc, c'est le fameux rapport d'échelle à l'intérieur de SolidWorks. Vous voyez ici, mes dimensions sont en pouces. Donc, mon facteur d'échelle était de 1. Si je le passe à 2, bien voilà. L'échelle va être maintenant rendue à 2. Il va avoir corrigé mon modèle au niveau des dimensions. Donc, on voit ici, mes dimensions ont changé. Même chose, si je désire rapetisser, je n'ai qu'à bien calculer mon rapport d'échelle que je désire avoir. Ici, par exemple, je vais le mettre à 0.25. On va comprendre que je vais le rapetisser vraiment de beaucoup. Alors, il recalcule tout ça, vérifie mon déplié naturellement. Parce que j'ai pris une pièce de tour de riz. Ça fonctionne aussi là-dessus. Puis, vous voyez, mon rapport d'échelle a bien fonctionné. Donc, c'est un petit outil qui parfois pourrait être utile pour rapidement faire des modifications. Sans se casser la tête. On va continuer avec le prochain outil. Qui lui aussi est un parmi nos, vraiment beaucoup, populaire dans nos outils. BeamCut et Découpe Expert. Naturellement, Impression Expert, c'est je pense les top 3 de nos outils. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. C'est que, bien, naturellement, souvent, quand je travaille avec soit de la plaque, soit de la tôlerie, je dois réaliser des mises à plat, des DXF, pour envoyer ça justement à mon fournisseur de service pour la Découpe Lazaire, Plasma et autres. Bien, Découpe Expert va faire ça pour moi. Il va le faire en l'eau. Donc, encore une fois, la problématique de 1 à la fois dans SolidWorks ne sera plus votre problème si vous utilisez Découpe Expert. Il va pouvoir faire le procédé sur, peut-être, la façon de travailler au niveau de pièces de tôlerie, des pièces régulières, ou si on a inséré une propriété à l'intérieur de celle-ci qui va définir que la pièce devra passer dans Découpe Expert. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'options à l'intérieur de Découpe Expert qui vont vous permettre d'exporter vers les DXF que vous avez besoin de toutes les façons possibles imaginables. D'accord? Alors, si jamais on a besoin de faire une amélioration de produit, on a toujours la demande d'amélioration qui est là que vous pouvez utiliser. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux exporter en DXF, en DWG. Donc, il n'y a pas de problème d'exportation. Et vous remarquerez, j'ai des informations également qui peuvent être poussées sur mes DXF. Donc, les propriétés peuvent être poussées pour le résultat que j'ai besoin sur mon DXF. Donc, comme on voit ici, date et heure, je vais pouvoir spécifier ça de la façon dont je le désire. Je peux spécifier si je veux avoir également une géométrie présentée différemment. Est-ce que je veux que le X soit toujours, toujours le sens de mon grain, des choses comme ça? Vous voyez, les rainures étaient sur une couleur différente. Les trous, quand c'est de la plaque et que c'est des trous filetés, peut-être que je ne les veux pas. Peut-être que je veux une croix, une marque qui va indiquer qu'il y a un perçage fileté. Je vais pouvoir faire ça également. Vous voyez que tout ça pourrait même être travaillé avec PDM. Donc, plus de problème au niveau de travailler en lot pour produire des DXF vers nos fournisseurs, vers la production. Je prends une toute petite pause ici pour vous indiquer que nos outils experts sont un produit partenaire à l'intérieur de SolidWorks. À même titre que d'autres produits partenaire. Donc, on travaille à chaque année pour les améliorer, pour amener des nouveautés également. Donc, c'est pourquoi vous aurez toujours accès à des nouveautés, un PDF des nouveautés, à l'intérieur de votre solution. Donc, sans problème, vous allez voir justement des nouveautés à l'intérieur de votre outil expert. Donc, ici, je vais sortir de là pour pouvoir continuer la présentation. Donc, prochaine page de nos outils. Encore une belle brochette d'outils. On va continuer dans la présentation de ceux-ci. Ici, on a un outil qui s'appelle « Fragmenter les configurations ». On sait que parfois, à l'intérieur de SolidWorks, on travaille et puis on se laisse emporter par notre optimisme et notre entrain. Et il arrive qu'on fait des configurations et des configurations et des configurations sans arrêt. Peut-être que notre modèle est devenu très lourd. À l'intérieur de notre outil, on va pouvoir justement utiliser l'outil « Fragmenter les configurations » qui va nous permettre justement de travailler comme un peu nos autres outils. En sélectionnant les fichiers qu'on désire transformés, en mettant un suffixe, un préfixe, en ayant une recette peut-être pour les configurations. Et on va lancer notre outil. À ce moment-là, notre outil va ouvrir les configurations, les sauvegarder avec leur nouveau nom, pour s'assurer que la liste complète des configurations aura été exécutée correctement. Donc, comme ça, on voit, on a réalisé des produits différents maintenant. Et par la bande, ça devient des fichiers qui sont beaucoup plus légers puisqu'il n'y a pas une tonne de configurations à l'intérieur de ceux-ci. Donc, un bel outil à utiliser si jamais on veut faire un peu de ménage. Si je retourne maintenant à notre liste, parce qu'on a quand même plusieurs outils à vérifier, on a Propage Expert. Propage Expert est un bel outil à utiliser si jamais on veut un genre de copier-coller comme Windows, comme quand on travaille avec Word ou d'autres types de logiciels. Alors, ici, moi, cet outil-là, il va me permettre justement à propager des propriétés, des opérations, quelque chose que je voudrais faire rapidement. Donc, on voit ici, j'ai l'air d'avoir la même pièce, mais avec des configurations X. Bon, bien, je vais capturer, ici, vous voyez, je suis capable de capturer la configuration qui est utilisée en ce moment. Donc, c'est la courte. Et quand je colle, bien, il va réaliser maintenant sur la pièce la configuration. Donc, on comprendra que si la configuration existe, bien, au lieu de changer chaque item par la petite flèche configuration, je vais faire un copier-coller, bonjour, bonsoir, c'est réglé. Bien, je peux travailler plus loin avec cet outil-là. Je peux travailler au niveau des propriétés également. Donc, on voit ici que je peux capturer et aller capturer les propriétés de mon modèle. Que ce soit des couleurs, des propriétés personnalisées. Je vais pouvoir vraiment choisir ce que j'ai besoin de propager. C'est le terme de notre outil, hein? Propage expert. Donc, j'ouvre ici sur l'assemblage. Vous voyez, là, que mon outil est toujours ouvert. J'ai copié d'une pièce et j'ai été collé sur une autre que j'ai ouverte par la suite. Alors, ça n'a pas d'importance dans quelle fenêtre que je suis. Tant que j'ai commencé en quelque part, je peux m'en aller copier ce que j'ai déjà sélectionné auparavant. La meilleure utilisation de cet outil-ci-là, d'après moi, c'est dans les mises en plan. Dans les mises en plan, on n'a pas la puissance copier-coller que Propage expert va nous donner. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des beaux outils à l'intérieur de Solidworks pour faire des actions, mais pas avec autant de flexibilité que Propage expert. À l'intérieur de cet outil-là, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir capturer à vraiment différents niveaux les choses que j'ai besoin. Comme vous pouvez voir, la précision, préfixe, suffixe, qu'est-ce que je veux capturer. Le texte, le texte qui est en haut, en bas, les tolérances, les types d'unités, c'est quoi que j'ai besoin. La couleur, le calque sur lequel il est, tout ça, mon outil est capable de le faire à le même endroit. Au lieu d'aller jouer à différents endroits dans Solidworks, dans cet outil-là, je vais pouvoir rapidement faire la sélection que j'ai besoin, copier, coller, en sélectionnant là où je veux le mettre. Et donc, ça, ça veut dire que je peux ouvrir une autre mise en plan parce que j'ai copié, je vais pouvoir coller sur une autre mise en plan mes modifications, par exemple. Donc, l'outil, il va vous servir vraiment à améliorer peut-être vos mises en plan rapidement, si jamais vous avez besoin de faire des correctifs de manière efficace. On poursuit dans notre course. Donc, le prochain outil, c'est Rapport Expert Plus. Rapport Expert Plus, lui, il va me servir à quoi? Rapport Expert Plus va me servir à vraiment obtenir la liste des propriétés qu'il y a dans mes fichiers, par exemple. Donc, un assemblage, je vais pouvoir lancer Rapport Expert Plus et lui va pouvoir, selon ce que j'ai préconfiguré de mon rapport, aller chercher et mettre ça dans un chiffrier Excel, tous les résultats. Donc, ça me permet également de regrouper des propriétés, comme vous pouvez le constater. Ça me permet également de peut-être réinsérer des propriétés également, puisque je vais pouvoir les repousser grâce à ce rapport-là. C'est un outil que peut-être un de nos outils où il s'apprend un peu plus de formation pour l'utiliser à son plein potentiel, mais c'est un bel outil à utiliser quand on veut travailler encore une fois en lot. Naturellement, nos outils sont là pour vous aider à travailler en lot sur beaucoup de choses que, dans SolidWorks, malheureusement, on doit faire à l'unité. Donc, si on poursuit dans nos outils, on va aller maintenant dans le rapport de quantité. Le rapport de quantité, c'est la même chose. Il doit souvent arriver avec une mise en plan dans SolidWorks pour me créer une nomenclature. Puis là, c'est compliqué parce que ça va me créer une nomenclature quand je vais avoir tous les items d'un assemblage principal. Je me ramasse avec des types de bomb supérieurs, intermédiaires ou avec toute la liste au complet, mais là, le bomb est beaucoup trop long pour ma mise en plan. C'est parfois même frustrant. Cet outil-là va me permettre de ne pas avoir besoin de démarrer une mise en plan pour avoir une liste complète de tout ce que mon assemblage comporte avec le détail, les propriétés, les quantités que je désire avoir dans ce rapport de quantité. Donc, pas besoin de réaliser une mise en plan puisque lui, ici, par item, va me mettre les quantités. Je n'aurai pas un problème de, j'en ai 10 ici, j'en ai 7 là-bas, j'en ai un ici. Donc, un item, il y en a combien dans tout cet assemblage-là. Donc, rapport de quantité pour moi, quand j'ai besoin d'avoir quelque chose de vite fait pour les achats, je passe avec rapport de quantité parce que ça fonctionne super bien. Donc, sans plus tarder, je vais pouvoir passer à un prochain outil. Couleur expert. Couleur expert est un de nos outils qui va nous permettre, justement, de rapidement faire de la modification sur des composants à l'intérieur d'un assemblage, par exemple, de faire des ajustements. Peut-être que quand je fais une coupe, je veux avoir certains types de couleurs au niveau de la coupe, des choses comme ça. Donc, Couleur expert est un petit outil à explorer pour être capable de personnaliser rapidement nos conceptions à l'intérieur de SolidWorks. D'accord? On sait que SolidWorks travaille super bien avec ses textures, ses couleurs. L'outil, il nous aide à aller une coche au-dessus de ça. Tâche expert. Tâche expert, mon prochain outil, lui, c'est quelque chose qui va vous permettre de travailler en background, excusez l'expression anglaise, en arrière-plan, c'est-à-dire sans qu'on s'en aperçoive. Tâche expert, lui, quand il est activé, va permettre de réaliser des actions instantanément lorsqu'on travaille. Tâche expert. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je désire que certaines propriétés soient poussées automatiquement quand je vais ouvrir un fichier, quand je vais enregistrer un fichier, Tâche expert va pouvoir réaliser des actions comme ça. Et comme vous pouvez le voir, selon les trois petits onglets, les propriétés, je vais pouvoir pousser des choses grâce à Tâche expert. Donc, un outil à explorer, OK, parce que c'est quand même un peu plus complexe à utiliser. Ce n'est pas quelque chose de simple en deux, trois clics à vous montrer, mais c'est un outil qui peut justement éviter des erreurs, puisqu'il va faire automatiquement des tâches en dessous du capot sans qu'on s'en aperçoive. Je vais poursuivre dans nos outils. Et le prochain outil, c'est l'outil modifier la dimension. L'outil modifier la dimension, il le dit par lui-même. Je peux aller spécifier une dimension vraiment à l'intérieur de l'outil qui va me permettre de travailler grâce à un filtre. Et dès qu'il repère un type de dimension que je lui demande de changer, comme par exemple, si vous voyez là, au niveau de l'épaisseur, c'est une propriété, bien, je peux travailler grâce à ça, grâce à un filtre, et il va faire la modification automatiquement de cette propriété-là. Donc, un petit outil qu'on pourrait parfois avoir besoin d'utiliser. Ce n'est pas un outil que je vais utiliser à tous les jours, mais parfois, lorsque je sais que j'ai une erreur en quelque part, je vais pouvoir filtrer et l'utiliser. Si je continue, celui-là, je l'adore également. C'en est un que j'utilise régulièrement, puisque maintenant, cet outil-là, il va me permettre d'éviter de faire des mises en plan à répétition pour rien. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, quand je fais une conception, je vais faire ma conception, et puis je vais faire la mise en plan de cette conception-là, puis là, oups, ça y est, je viens de penser à autre chose, je vais faire une configuration. Pourquoi pas? Ben oui, je fais une configuration. Puis là, ah ben, d'autres demandes, je vais faire d'autres modifications, d'autres configurations sur mon modèle, puis encore d'autres modèles, d'autres modifications, d'autres configurations. Là, ben, je me ramasse avec une dizaine, peut-être, vingtaine de configurations, puis j'ai besoin d'une mise en plan pour chacune. Mon outil va me permettre de réaliser des mises en plan automatiques de toutes mes configurations qu'il découvrira. Donc, même chose, je vais pouvoir travailler sur une pièce, sur un dossier, sans problème, je vais pouvoir ajouter dans mon outil ce que je veux automatiquement créer. Et lui, ce qu'il va faire, il va regarder la mise en plan qui est là, il va prendre ce modèle-là, et il va réaliser les configurations automatiquement, les mises en plan de cette dernière configuration. Donc, rapidement comme ça, je vais avoir le résultat, toutes mes mises en plan vont avoir été créées automatiquement de mes configurations. Youhou! Ça veut dire que je n'ai plus besoin d'ouvrir de mises en plan et de les créer, de les enregistrer sous, puisque l'outil va pouvoir les réaliser pour moi. Donc, cet outil-là va vous sauver beaucoup de temps si vous êtes des fans des configurations. Au moins, maintenant, vous aurez un outil qui va être capable de réaliser toutes vos mises en plan rapidement. Donc, on va pouvoir passer à un prochain outil. On va aller regarder, voir qu'est-ce qu'il nous reste. Il nous reste quoi? Il nous reste Dr. Expert. Donc, Dr. Expert, c'est un petit outil qui sert à quoi? C'est un petit outil qui va nous servir, justement, à analyser nos fichiers. Lui, ce qu'il sert à faire, c'est vraiment de pouvoir aller chercher les problématiques qu'on aurait dans nos fichiers. Un assemblage qui est long à ouvrir, des choses comme ça. Il va détailler, il va vérifier c'est quoi qu'il y a au niveau de mes pièces et il va pouvoir également corriger la rapidité avec laquelle les pièces sont ouvertes. Parfois, la précision est beaucoup trop élevée dans l'image. Donc, il va ramener ça à un pourcentage un peu plus bas pour que les fichiers ouvrent beaucoup plus rapidement. Ça va faire des fichiers moins lourds. Parmi nos autres outils, on a Client Expert qui est là pour faire une demande d'amélioration sur nos produits. Donc, Client Expert, ça va permettre justement de faire des demandes d'amélioration. Ça va démarrer automatiquement au niveau du courriel qui va être envoyé à notre service de programmation d'outils expert pour peut-être des recommandations, des demandes d'amélioration de produits que vous auriez ou que vous aimeriez voir dans les outils. Un peu à la SolidWorks. Donc, quand on fait des demandes d'amélioration, on a des chances de les avoir. Peut-être même plus rapidement que les demandes d'amélioration qu'on fait parfois chez SolidWorks. On a également, pour ceux qui utilisent PDM, un outil qui va permettre de configurer des actions à l'intérieur de PDM Expert. Grâce à ça, on va être capable de travailler au niveau de complément. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire au niveau de l'automatisation, interrelation entre PDM, SolidWorks, des résultats de fichiers, des choses comme ça. Si vous désirez plus de détails pour comment PDM Expert aussi peut aider, nos gens qui sont habilités à ça vont pouvoir entrer en communication avec vous et répondre à vos questions à ce sujet. Donc, un grand merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Merci d'utiliser nos outils. Merci de nous tenir au courant de votre succès et aussi de ce que vous aimeriez que les outils fassent davantage pour vous. Donc, en mon nom, au nom du groupe de SolidExperience, de toute l'équipe de SolidExperts, je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous donnera le goût d'utiliser nos outils. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Merci. Au revoir.